Jean-Marie Muller, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. Vous êtes philosophe spécialisé dans les mouvements non-violents, la déconflictation, comme disent nos amis russes, par la non-violence. – Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre secteur d'activité ? – Alors c'est vrai, vous avez dit que j'étais philosophe, c'est-à-dire que je suis un ami de la sagesse, au sens éthymologique du mot, et c'est vrai que j'identifie la sagesse à la non-violence. Donc je suis un ami de la non-violence. Alors j'écris des livres par ailleurs, mais l'essentiel c'est ma réflexion sur la violence à partir d'une critique radicale de la violence qui m'amène à parler donc de non-violence. Alors quand on parle de non-violence, on pense à Gandhi, et c'est vrai que Gandhi a été à la fois un philosophe, un stratège, un artisan de la non-violence, et il y a un avant et un après Gandhi en ce qui concerne la non-violence, parce que c'est vrai que le mot de non-violence apparaît encore trop souvent négatif. Non-violence. Parce que nous avons une perception positive de la violence, et moins par plus donne moins. Je crois qu'il faut justement avoir une position, une perception négative de la violence, ce qui fait que le mot non-violence devient positif. Moins par moins donne plus. Je crois que la violence, c'est précisément le viol de l'humanité de l'homme. Je dirais d'abord le viol de celui qui exerce la violence, et puis de celui qui la subit. Et je pense donc qu'il faut en effet, contrairement à l'idéologie qui domine notre société, récuser radicalement la violence comme étant justement la négation même des valeurs d'humanité. Ce que vous entendez par non-violence, est-ce que vous êtes intéressé aux travaux de Krishnamurti ? De loin, disons. De loin. Qu'est-ce que vous avez caressé de ces travaux ? Pas suffisamment pour en parler, si vous voulez. Est-ce que vous pouvez nous expliciter votre propre définition de l'agressivité ? Alors, c'est vrai, je crois que trop souvent, on assimile l'agressivité à la violence. Et c'est pour ça aussi que le mot de non-violence est discrédité, car ce serait le refus de l'agressivité. Bon, l'agressivité, c'est une composante de notre humanité. Je me réfère à l'étymologie latine, « ad gradi », avancer vers, avancer vers. Je dois avancer vers l'autre pour simplement affirmer mes droits, m'affirmer. Et je pense que, donc, l'agressivité est un moment nécessaire du conflit. Là encore, je crois qu'il faut réhabiliter le conflit, réhabiliter l'agressivité. Qu'est-ce que vous entendez par conflit ? Est-ce que vous pouvez nous définir votre perception, votre définition du conflit ? Nous sommes des êtres de relation. Et bien sûr, l'idéal, c'est que la relation à l'autre, aux autres, soit fondée sur la confiance. Mais très souvent, elle est au contraire fondée sur la défiante. Dans un premier temps, je me défie de l'autre. Donc, je suis en conflit avec lui. Le conflit, c'est aussi le moment où je vais pouvoir construire ma relation à l'autre. Et justement, pour cela, je dois mettre en œuvre mon agressivité, et me confronter à l'agressivité de l'autre, et trouver un compromis qui me permettra de trouver une relation avec l'autre constructive. Qu'est-ce que vous entendez par bienveillance ? Alors là encore, je me référerais facilement à l'étymologie. La bienveillance, c'est, je crois, manifester justement de la bonté vis-à-vis de l'autre. Là encore, nous sommes peut-être trop souvent tentés par la malveillance, que l'autre qui est différent de nous, et avec lequel nous avons justement trop de différences. Donc, la bienveillance, c'est, je crois, là encore, dans la construction de ma relation à l'autre, établir des liens qui vont faire que je pourrais construire ma personnalité et vivre dans la paix, finalement. C'est ça aussi l'enjeu du conflit. C'est vivre en paix avec l'autre et en paix avec moi-même. En début d'interview, vous nous expliquez que notre société vouait peut-être un culte à la violence. Oui. Comment vous l'expliquez ? Si vous voulez, c'est toute la tradition, je crois, de notre société, avec la composante militaire aussi. Bon, on a trop souvent, je crois, lié l'affirmation du peuple, de la nation aux données militaires. C'est significatif que le 14 juillet, par exemple, on fait défiler l'armée, et non pas, par exemple, les bergers ou les intellectuels. Il y a une militarisation de notre culture qui fait que, là encore, c'est à travers la violence, que nous pensons qu'il faut construire la paix, finalement. Construire la paix comment ? Quelles sont vos préconisations concrètes ? Alors, la paix, c'est précisément maîtriser le conflit avec l'autre, établir une relation de bienveillance, de bonté avec l'autre, en sachant qu'elle sera toujours remise en question. La non-violence, ce n'est pas un idéalisme, ce n'est pas idéaliser ma relation à l'autre. Elle est faite de difficultés, mais je crois que la paix, la paix, c'est une relation pacifiée avec l'autre, où je peux maîtriser le conflit, établir une relation constructive, qui va faire que je pourrais affirmer ma personnalité, respecter la personnalité de l'autre. Comment vous conjuguez ça dans un climat de guerre économique ? Alors, bon, c'est vrai que l'économie est aussi conflictuelle, et qu'il s'agira là encore d'essayer de maîtriser les conflits pour arriver à une situation de relation pacifiée. Alors, la guerre économique, elle est dans les rapports économiques que je peux avoir, moi, ou que notre société a avec les autres sociétés. Et là encore, je crois qu'il faudra toujours accepter le conflit, accepter les difficultés, accepter les conflits, et puis toujours les maîtriser, et arriver à une pacification, à une paix économique. Vous n'avez pas connu la guerre ? Alors, j'ai quelques souvenirs de la Deuxième Guerre mondiale, je suis né en 1939. Bon, donc, j'ai le souvenir des... J'habitais un petit village à côté de Vesoul, et j'ai le souvenir de l'armée allemande qui a envahi le village, et puis ensuite l'armée américaine qui a envahi le village. Donc, j'ai des souvenirs relativement précis. Je ne crois pas avoir été traumatisés, si vous voulez, par la guerre, mais j'ai des souvenirs, j'ai des images, si vous voulez, de la guerre. Et puis alors, bon, plus concrètement, j'ai été confronté à la guerre d'Algérie. J'ai été confronté de manière, d'abord, indirecte, étant étudiant, j'avais la guerre d'Algérie comme horizon à travers le service militaire. Et le fait que, finalement, j'ai décidé de faire l'école des officiers, pourquoi ? Bon, il me semblait que, puisqu'il fallait quand même aller à l'armée, autant avoir des responsabilités. Donc, j'ai fait 4 mois de classe, 6 mois d'école d'officier, et je suis arrivé en Algérie au moment du cessez-le-feu. Bon, donc, je n'ai pas eu à faire l'expérience de la guerre, j'ai vu simplement les conséquences de la guerre en Algérie, les conséquences entre les différentes communautés, et je crois que ça a été important dans mon cheminement vers la non-violence, car j'ai pris conscience que la violence, que la guerre, ne permettait pas d'apporter des solutions constructives au conflit. Et que, là encore, la violence mettait en place des éléments de contradiction qu'il fallait essayer de dépasser. Vous avez déjà rencontré l'abbé Pierre ? Oui, oui, j'ai même reconnu l'abbé Pierre, oui. Sa perception de la violence ? Mais, on parlait non-violence quand on se rencontrait souvent. On a passé, particulièrement, 4 jours ensemble dans un congrès, je ne sais plus dans quel pays, d'Europe du Nord. Il acceptait cette problématique de la non-violence. Il n'a pas popularisé, à proprement parler, la non-violence, mais son action se voulait non-violente et elle se voulait aussi, par rapport au conflit de ceux qui étaient victimes de la violence économique, sociale, arriver à leur donner confiance et à permettre, là encore, une solution non-violente du conflit. Est-ce que vous pensez que la catatonie émotionnelle des pays occidentaux face à la pauvreté, la misère et leur consommation irraisonnée est une forme de violence ? Certainement qu'elle engendre des violences. Certainement que la civilisation occidentale profite des violences sur beaucoup de pays. Au niveau de notre consommation, notamment, on est tous partisans, on est tous compromis dans ces violences. Et là encore, je crois qu'il s'agit de prendre conscience de ces violences et puis tenter, par des choix personnels qui ne seront pas suffisants, mais qui sont nécessaires. Je suis déjà, moi, responsable de mes choix au quotidien. Et je crois qu'à ce moment-là, j'ai une possibilité, tout de même, d'avoir une influence, même si je crois qu'il faut toujours avoir une dimension collective, donc politique. Si je vous dis, la violence est la force des faibles et commencent ou s'arrêtent les connaissances. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on est entouré d'une bande de crétins ? – Oh, je me méfierais d'avoir un jugement aussi négatif sur l'ensemble de mes compatriotes ou de mes voisins. – Congénères. – De mes congénères. – Je crois que l'idéologie de la violence est une forme de crétinerie. Si vous voulez me faire dire cela, je le dis volontiers. Et je l'assume. Bon. C'est vrai que l'idéologie de la violence, qui fait que spontanément, on pense que la violence, elle est la norme de nos relations, ne permet pas de vivre ensemble, harmonieux et dans la bienveillance. Donc je pense qu'il faut que nous puissions aussi, là, prendre conscience et rompre. Je crois que la notion de rupture avec l'idéologie dominante est une dimension essentielle de la non-violence. – Est-ce que l'idéologie dominante, qui active les pulsions les plus primaires de nos cerveaux, est-ce que cette idéologie n'a pas – je vais reformuler ma phrase – est-ce que ça n'est pas à dessein qu'on active les pulsions les plus primaires chez les gens pour mieux les manipuler ? – Probablement que ça fait partie d'un ensemble. D'autant plus que, souvent, nous avons un discours sur la violence sans avoir une grande pratique de la violence. Alors, nous n'avons pas, généralement, de responsabilité très précise dans les violents, ou alors, au niveau économique, mais nous l'ignorons. Alors, je crois qu'il faudrait, en effet, qu'il y ait cette prise de conscience qui amène une rupture par rapport à cette idéologie, et puis, donc, cette possibilité de dépasser cette idéologie, cette pratique, par une culture de la non-violence. – Cette rupture que vous concevez, est-ce qu'elle devra passer par un événement exotique fédérateur, tel une catastrophe, une guerre ? – Oh, je n'ai pas de sympathie particulière pour cette problématique qui est parfois évoquée. – D'abord, parce que, je dirais, nous avons déjà donné. – Est-ce que la société n'est pas immature pour caresser ses valeurs non-violentes ? – Certainement, certainement qu'elle est immature. Mais, quand vous parliez de catastrophes, nous en avons tous les jours des catastrophes, à la télévision, dans les informations. Tous les jours, nous avons des catastrophes qui montrent, justement, l'impossibilité de la violence à créer une société de paix. Et pourtant, c'est vrai que nous n'enterrons pas les conséquences, nous ne prenons pas les décisions qui permettraient d'éviter de retomber toujours dans ce piège. – Quelles sont ces décisions ? – Ah ben, je crois, justement, c'est d'abord une prise de conscience de ces violences qui ne permettent pas de construire la paix, et puis d'imaginer, d'abord au niveau de la pensée, et puis autant que faire se peut au niveau de la stratégie, au niveau de l'action, quelles sont les possibilités de résolution non-violente des conflits. Je crois que la non-violence, c'est à la fois une pensée, une philosophie et une stratégie d'action. – Si je vous dis, heureux les simples d'esprit, aujourd'hui, j'ai compris. – Alors… – Ça fait 2000 ans que c'est écrit. – Oui, certainement, mais il y a beaucoup de choses qui ont été écrites il y a 2000 ans, d'ailleurs. – Beaucoup de conneries. – Comment ? – Beaucoup de conneries. – Oui, mais y compris que, justement, la violence n'est pas la bonne solution. Je crois qu'il y a une simplicité d'esprit, en effet, dans l'acceptation de la violence, dans le fait de croire que la violence permet la vie ensemble, alors qu'elle détruit, au contraire, la vie ensemble. – Il faut en passer par l'acceptation de l'autre ? – Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais je crois que l'acceptation de l'autre peut se faire aussi dans la résolution du conflit, dans la paix. J'ai besoin de l'autre. Je n'imagine pas vivre dans la solitude. Donc je crois que l'acceptation de l'autre est un élément majeur de la construction de ma personnalité, de la construction de mon moi. Donc je crois que, bien sûr, la relation à l'autre est tout à fait essentielle. – Une question d'Internet. Est-ce que vous avez des exemples de stratégies non violentes ? – Ah, bien, tout de même. Tout de même, à commencer par Gandhi, si vous voulez. – Bon, qu'on connaît mal d'ailleurs, parce qu'on en a fait un sage, mais Gandhi a mis en place une stratégie de résistance pour libérer l'Inde de la domination britannique. Bon. Il a notamment refusé d'obéir aux lois. Je crois qu'une des dimensions de la stratégie de l'action non violente, c'est la non-coopération. En fait, nous coopérons avec l'injustice, nous coopérons avec les lois injustes. Et l'action non violente, la rupture dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est souvent le fait de désobéir aux lois injustes, de désobéir à l'ordre injuste. Alors il y a aussi Martin Luther King, tout de même, qui a été décisif. Obama s'est toujours déclaré le fils de Martin Luther King. Le fait qu'un noir devienne président des États-Unis, c'était inimaginable avant de l'action de Martin Luther King. Et là encore, Martin Luther King, c'est à la fois un spirituel, chrétien, mais bon, après tout, c'est vrai que le christianisme est fondamentalement... Violent. Une ouverture vers la non-violence, et que lorsqu'il a été violent, c'était par un reniement des valeurs spirituelles du christianisme. Les croisades. Eh bien oui, mais justement, les croisades, les guerres saintes ont été un reniement total de la spiritualité évangélique. Et des hommes comme Martin Luther King, justement, ont rompu avec toutes ces traditions de violence de l'histoire du christianisme pour affirmer qu'en effet, c'était dans la résistance non-violente, dans la lutte non-violente, qu'il était possible d'incarner le christianisme dans l'histoire. Vous avez vu Barack Obama recevoir le prix Nobel de la paix, ce président américain qui a plus bombardé que Bush. Est-ce que le prix Nobel de la paix, c'est pas une sucette ou une médaille comme une autre ? Alors, elle peut ne pas l'être, si vous voulez. Le paradoxe, c'est que Barack Obama a reçu le prix Nobel parce qu'il avait fait une déclaration contre la course aux armements nucléaires quelque temps avant. Et de toute évidence, il n'a pas été fidèle à ces déclarations. Et le dernier prix Nobel de la paix qui va être rendu ces jours-ci, c'est justement pour ICANN, l'International de Résistance à l'arme nucléaire. Donc, le MAN, le Mouvement pour une Alternative Non-Violente, dont je suis l'un des fondateurs, fait partie prenante de l'attribution de ce prix. Je pense qu'en même temps, quand on voit Martin Luther King, il y a eu le prix Nobel de la paix, il y a eu quand même des prix Nobel de la paix qui ont mérité cette qualification. Alors, bon, tout dépend, encore une fois, quel est l'itinéraire de ceux qui l'ont et les décisions qui sont prises après coup. Krishna Murthy, pour revenir à lui, a reçu la médaille de la paix des Nations Unies. D'ailleurs, il l'a oublié sur la table. Il ne l'a même pas reçu, il n'en a même pas voulu. Il a fait son discours, il est reparti après. Vous, vous avez reçu la médaille de Gandhi par la main du président indien ? Oui. Il avait les codes nucléaires dans la poche, le président indien ? Alors... Comment accepter ce genre de distinction ? Alors, justement, je me suis posé la question. En fait, j'ai reçu ce prix d'une association indienne qui se réfère précisément à Gandhi. Le prix que j'ai reçu, c'était pour la diffusion des idées Gandhi en dehors de l'Inde. En dehors de l'Inde. Bon, je ne savais pas qu'au départ, c'était le président de la République qui allait me remettre ce prix. Bon, je l'ai appris après coup. Alors, c'est vrai qu'il avait la clé de la dissuasion nucléaire dans sa poche. Donc, il y avait une contradiction. Mais encore une fois, ce qui me semblait important, c'était de me situer par rapport aux Indiens qui sont fidèles à Gandhi, aujourd'hui. Dissuasion nucléaire, c'est encore un sens ? Alors, bon, le sens qu'on veut lui donner, c'est d'arriver à créer une situation de neutraliser les armes nucléaires. Personnellement, je pense qu'il faut rompre totalement avec cette problématique parce que... Neutraliser les armes nucléaires de son adversaire. Alors, oui, de son adversaire. Bon, c'est le but de la dissuasion. Bon. Je crois qu'en même temps, la dissuasion est fondée sur la préméditation d'un crime contre l'humanité. Et je pense donc qu'il faut récuser radicalement la dissuasion nucléaire. Bon. D'autant plus que le risque d'un dérapage est toujours possible. Actuellement, en France, nous dépensons des milliards. Des milliards chaque année. Et ça va augmenter dans les années qui viennent. Vous avez autour de 3 milliards par an pour le... Oui, enfin, c'était 3 milliards par an, ça va doubler dans les années qui viennent. Il y a toujours ce problème de la modernisation, cette espèce de fuite en avant vers des armes nucléaires de plus en plus modernes, dit-on. Donc, je crois que c'est véritablement un renoncement à toute pensée, un renoncement à toute civilisation. Et malheureusement, là encore, l'opinion publique s'habitue et se compromet à accepter cette problématique. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour que l'opinion publique prenne conscience des choses par rapport à la crise climatique, la crise économique, la crise sociale, la crise humanitaire ? Est-ce que l'opinion publique occidentale a encore le bagage intellectuel pour appréhender ce qui se passe ? Je veux le croire. Je veux le croire. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité ni dans un sens ni dans un autre. Je pense que, par exemple, sur le problème climatique, il y a une certaine prise de conscience qui se fait et certaines décisions qui sont prises. Non, il n'est pas trop tard. Je pense que parmi les nouvelles générations, il y a tout de même aussi des associations qui se créent dans la société civile. Lesquelles ? Bon, je pense par exemple à Non-Violence 21, à des associations d'écologie. Les noms m'échappent peut-être, mais nous sommes... Le Mane commence à avoir une certaine antériorité, mais... Une antériorité non-violente, mais beaucoup de jeunes, maintenant, se retrouvent dans cette problématique de la non-violence. Et bon, espérons, par exemple, que le christianisme devrait pouvoir quand même encore retrouver le sens de l'évangile. Et, par exemple, le fait que les évêques, qui sont les porte-parole de la communauté chrétienne, s'accommodent de la dissuasion nucléaire, c'est une trahison totale. Est-ce que c'est une fatalité ? Non ! On peut tout de même envisager, en effet, que les évêques prennent position contre l'arme nucléaire et puis les autres spiritualités. Donc, je ne renonce pas, pour ma part encore, à ce qu'il y ait une convergence de l'ensemble des spiritualités pour affirmer, justement, les valeurs de paix et de non-violence. Quand vous avez regardé récemment les manifestations à Rombourg, à Paris, on voit un mouvement émergé qui s'appelle les Black Blocs, des jeunes qui s'organisent pour affronter la police ou affronter les violences de la police, selon le prisme de lecture sur lequel on se base. Votre avis sur ces jeunes, est-ce que c'est une violence légitime par rapport à la violence qu'on leur impose ? Est-ce que ce type de raisonnement est encore viable, d'imposer une violence légitime ? Non, je ne pense pas qu'elle est légitime. Je pense que la violence n'est jamais légitime. Elle n'est jamais légitime, elle est toujours illégitime, fondamentalement, à dire contraire aux exigences de la loi, de la loi de l'humanité. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Une grave de la faim, s'asseoir devant la police, se mettre tout nu, avec du ketchup sur la tête ? Ne caricatons pas l'action non-violente. En fait, quand on parle des Black Blocs, il y a souvent des manifestations, c'est souvent dans le cas des manifestations qui sont non-violentes. Si je prends par exemple Notre-Dame-des-Landes, la majorité pense qu'effectivement, c'est dans l'action non-violente, parfois dans l'action de désobéissance, là encore. Parce que la violence des Black Blocs ne pourra jamais faire taire la violence de la police, c'est forcément l'échec. Et puis alors, ce qui est très important aussi, c'est que dans l'action publique, l'important c'est la réception par l'opinion publique. Or, l'opinion publique ne peut pas être à accepter la violence. La violence est toujours une contradiction pour l'opinion publique. Mes voisins ne peuvent pas accepter la violence. Donc je crois qu'en même temps, la violence de contestation se contredit elle-même. Et je crois qu'il y a beaucoup de résistance, justement actuellement, de non-violente, même si le mot n'est pas employé, peu importe, après tout. Mais l'action non-violente, même l'action de paix collective par rapport à la police risque d'être beaucoup plus efficace que les quelques violences que l'on peut faire contre elle. Récemment, il y a un fablable, un lieu associatif, qui a été incendié pour des revendications nébuleuses. Votre avis sur ce type d'action plus particulière ? Est-ce qu'un attentat peut résoudre les choses ? N'espérez pas que je réponde oui quand même. Bon. Tu me fais l'avocat du diable. Oui, je vois, mais le diable est toujours une mauvaise cause. Vous croyez en Dieu ? Peut-être. Est-ce que vous avez un ami imaginaire ? Est-ce que j'ai un ? Un ami imaginaire. Bon, la croyance en Dieu n'est pas simple. Ce que je crois, c'est qu'il y a des exigences qui ne sont pas surnaturelles, car ils sont au contraire très enracinés dans notre nature. Mais je crois que la transcendance, si vous voulez, de l'homme, qui peut aussi s'affirmer par la non-violence, est quelque chose d'essentiel. Alors, Dieu existe ou pas, j'en sais trop rien, finalement. Je ne me définirai pas comme athée par ailleurs. Mais ce qui me semble essentiel, c'est que dès lors que l'on parle d'une vie de transcendance, je crois qu'il y a une possibilité, une nécessité de parler de non-violence quand on parle de transcendance. Une question d'Internet pour revenir à notre sujet précédent. Comment établir un lien bienveillant avec un cordon de CRS ? Alors, posé comme ça, il n'y a pas de possibilité. Il reste que malgré tout, les CRS sont des hommes, sont des humains, si vous voulez. Et je pense que, quelque part, ils sont capables aussi d'être conscients des exigeants de la paix. Et donc, des contradictions du métier qu'ils exercent, qu'on leur fait faire. Donc, je crois que... Moi, j'ai été confronté à plusieurs reprises à des CRS, à des... Quelle année ? Est-ce qu'ils ressemblaient à des militaires comme maintenant, dopés aux stéroïdes ? Oh, écoutez, la dernière fois, c'était lors des quatre jours de grève de la faim. Nous avons fait appareil contre l'arme nucléaire. Nous avons voulu manifester devant le PS et on a eu des cordons de CRS autour de nous. J'ai dialogué avec eux. On peut dialoguer avec eux. Non, il n'y a pas de... Là encore, il n'y a pas de fatalité. Dès que vous avez des hommes en face de vous, il y a toujours cette possibilité d'établir le lien de la parole et de la communication, donc non violente. Face à l'intelligence artificielle, à des robots tueurs, comment on fait ? Ah, le robot tueur, il ne parle pas, lui. Il ne comprend pas. Donc, on ne va pas prétendre que le robot tueur peut devenir non-violent. Mais celui qui est l'acteur du robot, celui qui prend la décision, là encore, peut aussi être ouvert aux contradictions de la violence. Vous entendez qui par l'acteur du robot ? Le pouvoir politique ? Le seul détenteur de la violence légitime ? Non, pas légitime, légal. Pas légitime, légal. Bon. Alors, bien sûr que, quelque part, c'est l'État. Nous avons défini l'État comme étant, justement, la source de la violence prétendument légitime. Elle n'est que légale. Bon. Et c'est vrai que, là aussi, c'est une contradiction de nos sociétés de vouloir croire que la violence va être le moyen privilégié de résoudre les conflits sociaux et politiques. Qu'est-ce que vous pensez de la violence des médias, ce soft power qui est plaqué sur les populations ? Qu'est-ce que vous préconisez pour reprendre le contrôle des médias ? Ah ben, ce que je préconise, c'est de pouvoir m'exprimer à travers les médias. Ce que je fais tout de même depuis quelques années. Si j'ai 50 ans de vie militante derrière moi, je n'ai pas à me plaindre, par ailleurs, des médias qui m'ont souvent donné la parole. Alors, voilà, la non-violence peut aussi être reçue par les médias. Elle peut s'exprimer à travers les médias. Je ne peux pas faire l'économie des médias. Autre question d'Internet que je vais essayer de reformuler. La violence ne prendrait-elle pas racine dans l'éducation et la communication ? Communication non-violence égale plus efficace. Efficace, qu'est-ce que vous pensez de la violence de la parole politique ? Mais là encore, on est dans un schéma culturel, finalement. C'est la culture de la violence qui fait que la parole politique, souvent, va justifier les différentes violences. Parfois même justifier des violences qui prétendent lutter contre d'autres violences. C'est vrai qu'il y a là tout un engrenage, finalement, mais qui n'est pas non plus une fatalité. Nous ne sommes pas absolument emprisonnés dans cet engrenage. Et donc, nous avons la possibilité d'y résister. Vous connaissez le Collège Interarmé de Défense, à Paris. Oui. Maintenant, il s'appelle École de Guerre. Oui. Comment vous expliquez ce changement de sémantique ? Oh, ben, c'est un retour aux sources. C'est un retour aux sources. L'école de guerre a toujours été l'appellation contrôlée, si vous voulez. Bon, même si on prenait des... Alors oui, ben, c'est vrai que l'armée a pour but de faire la guerre. Alors qu'elle devrait avoir pour but, c'est probablement aussi quelque chose qui est conscient dans... L'armée a pour but de faire la paix. Oui, mais par la préparation de la guerre. Civis pacem parabellum. Voilà. Bon, ben, donc, nous y sommes. Et je crois que c'est pas civis pacem para pacem. Il y a des moyens pacifiques de préparer la paix, de pouvoir créer des liens de rencontre, de compréhension avec les autres. Et je crois que, en même temps, c'est quelque chose qui existe. Il n'y a pas que la guerre, il n'y a pas que la... Même si, bon, par rapport au terrorisme, on en arrive à penser qu'on est dans une logique infernale de violence. Je crois qu'on ne peut pas faire la guerre contre le terrorisme. Le terrorisme n'est pas la guerre. Le terrorisme n'est pas la guerre. Le terrorisme, c'est des actions individuelles qui sont faites sur notre territoire. La guerre, c'est au contraire une action collective, justement, préparée, organisée. Et je ne fais pas la guerre contre le terrorisme. Ce que je peux, c'est là encore toujours, récuser l'idéologie qui nourrit le terrorisme. Et je crois que là aussi, il y a trop de jeunes qui peuvent être sensibles à la problématique du terrorisme. Et il faut pouvoir dissoudre cette idéologie. Dissoudre cette idéologie, ça veut dire aussi peut-être combattre notre propre novlangue, comme la guerre contre le terrorisme, les frappes chirurgicales. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à la novlangue que la population subit tous les jours, par ses communicants ? Eh bien, je crois que là aussi, c'est une résistance qui doit être menée par chacun d'entre nous. Même s'il faudra toujours trouver des lieux d'affirmation collective. On n'est pas dans le désert absolu non plus à ce niveau-là. Il y a tout de même... Non, dans notre société, il y a tout de même des repères pour parler de... Qu'est-ce qui nous reste comme repères ? Ah, ben tout de même. Même le christianisme, nous avons dit tout à l'heure qu'il était souvent nié par une idéologie de la violence, il peut aussi nourrir une conviction de non-violence. Donc, il n'y a pas non plus de fatalité à ce niveau-là. Et, bon, je veux croire qu'il y aura de plus en plus ces convergences des différences de spiritualité vers la non-violence. Vous connaissez votre audience sur Internet ? Non. Proche du néant ? Oh, je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. J'ai des retours qui me permettraient non pas de faire du triomphalisme, mais du néant, non. Je reçois de nombreuses invitations, je reçois de nombreux retours. Proche du néant ? Parce que, non pas à cause de moi, mais parce que je crois tout de même que la non-violence peut recueillir un assentiment. J'interviens dans des lycées, par exemple, des lycées d'Orléans, bon, puisque j'habite sur Orléans. D'ailleurs, je félicite les derniers lycéens qui vous ont posé des questions. Eh bien, voilà. Donc, on n'est pas non plus là encore dans le désert. Cognitif et intellectuel ? Oui. Quand vous regardez, par exemple, la télé-réalité, les télé-novellas, est-ce que ce n'est pas un désert ? Ça existe aussi. Ça existe aussi, mais... Est-ce que le désert n'est pas plus envahissant à notre époque qu'à la vôtre ? Oh, ben, l'époque, c'est encore la mienne aujourd'hui. Mais je ne suis pas sûr, enfin, je n'entre pas dans ce pessimisme, si vous voulez. Ou ce réalisme. Je ne suis pas sûr, parce que le réalisme, c'est aussi voir toutes les possibilités que j'arrive tout de même à percevoir, de pouvoir introduire cette réflexion sur la non-violence. De ce point de vue-là, encore une fois, je ne me situe pas dans une problématique de pessimisme ou d'optimisme. Le pessimisme, c'est des imbéciles heureux, l'optimiste aussi. Bon, le réalisme, c'est précisément de voir les possibilités réelles et qui existent, à mon avis, de pouvoir faire valoir les exigences de la non-violence. Parce que précisément, il y a aussi tout de même, au-delà de l'influence qu'elle peut avoir, cette idéologie de la violence, il y a tout de même aussi des résistances qui se font jour. Question d'Internet. Un système pyramidal vertical, comme le capitalisme, peut-il être non-violent ? Alors, capitalisme non-violent, non, bien sûr. Bon. Alors, maintenant, est-ce qu'il peut être combattu par la non-violence ? Oui. Comment ? Comment ? Comment ? Je dirais, au jour le jour, au niveau même de mon existant, dans mes choix personnels. Par le boycott ? Alors, le boycott, tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'il y a, par exemple, une action de boycott qui doit être organisée. Alors, je peux, moi, refuser d'acheter tel produit, parce que j'estime qu'il est lié à une problématique d'injustice. Mais... Qu'est-ce que vous pensez du BDS ? Alors, j'allais en parler. J'allais en parler. Mais si je fais un refus individuel, la voisine qui est derrière moi, elle va acheter le produit que j'ai refusé d'acheter. Donc, ça ne sera pas efficace. Donc, ce qu'il faut, c'est organiser. Alors, justement, le boycott des investissements, bon, permet, par rapport aux produits qui sont faits en Palestine, par l'État d'Israël, qui sont vendus sur le marché international par l'État d'Israël. Je crois que le BDS a été inauguré par des Palestiniens. Et je pense qu'il faut absolument que nous puissions mieux nous organiser. Alors, malheureusement, le BDS a été reconnu comme étant, en quelque sorte, illégal par le pouvoir français. C'est aberrant. Ils ont légiféré pour interdire. Oui. Alors, bien sûr, nous ne faisons que dépasser cette interdiction. J'en parle en public, j'en parle, et ils ne viendront pas m'arrêter demain matin. Et s'ils venaient, après tout, pourquoi pas ? Il viendra vous apporter des oranges ? Oui, par exemple. Et puis, ça m'apportera aussi un peu plus de publicité. Pourquoi pas ? Donc, je crois qu'effectivement, le boycott est un élément essentiel d'un citoyen responsable au niveau de ses choix de consommation et d'achat, bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez de l'immolation pour des questions d'engagement politique ? Alors, s'il faut répondre par oui ou par non, je suis contre. Je suis contre l'immolation, qui est tout de même davantage, je crois, peut-être une attitude de désespoir. Je ne pense pas que l'immolation peut créer l'espoir. On peut risquer la mort, ne serait-ce peut-être que par une grève de la faille limitée. Là, je peux y croire, je peux y penser. Mais l'immolation, non, j'avoue que je pense que c'est contre-indiqué totalement à tout point de vue. C'est une forme de grève de la faille plus rapide ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que là, justement, vous prenez la décision seule. Dans la grève de la faille, je prends des risques, mais je ne prends jamais la décision de mourir. Elle peut être la conséquence d'une grève de la faille qui échoue. Encore que si je prends la mort dans une grève de la faille, elle peut avoir aussi elle-même sa fécondité. Alors que la fécondité de l'immolation, j'avoue que je suis sceptique. Une forme de sacrifice ? Oui, mais j'avoue que je n'y crois pas. On vous écoute. Autre question d'Internet. Faudrait-il raconter l'histoire à l'école à travers la non-violence plutôt que par les guerres ? Bien sûr. Je pense que la réponse est dans la question. Bien évidemment, il est essentiel que nous puissions non pas oublier les guerres, non pas faire en sorte qu'elles n'ont pas existé. Mais je crois qu'il est essentiel que les jeunes puissent être ouverts à ces problématiques de non-violence. Il faudrait mieux étudier Gandhi que Napoléon, si vous voulez me faire dire les choses clairement. Clausewitz ou Napoléon ? Ben, Clausewitz, lui, il a surtout théorisé. Et en même temps, bon, la guerre est une politique. Et je crois qu'en même temps, c'est la négation de la politique. Est-ce que la guerre est un art ? On pourrait le dire, si vous voulez, on pourrait le dire que la guerre est un art. Mais c'est un art totalement dérisoire. On peut toujours construire, en effet, des stratégies militaires, des stratégies guerrières qui auront leur efficacité. Mais je pense que le bilan des guerres est tout de même totalement désespérant. Est-ce que vous avez des ouvrages à conseiller à notre communauté ? Oh, peut-être que l'ouvrage que j'ai le plus vendu, c'est le dictionnaire de la non-violence. Je crois qu'en effet, les mots ont leur importance. Il s'agit de redonner aux mots, de les resituer dans une culture de la non-violence. Déconstruire toute la culture de la violence. Ça se fait aussi à travers un langage. Inventer un langage de la non-violence. Je crois que c'est essentiel, tout à fait. Finissez ma phrase. Les mots ont un sens. Enlevez le sens en mots. Rajoute de la misère sur le monde. Ça vous parle ? Je n'ai pas du tout. Les mots ont un sens. Enlevez le sens des mots. Rajoute de la misère sur le monde. Il ne s'agit pas d'enlever le sens des mots. Il s'agit de donner aux mots le sens qu'ils ont. Et de voir qu'est-ce qu'ils justifient. Les mots sur la guerre ont un sens. Mais je crois que, justement, dans la mesure où ils auraient tendance à rendre la guerre fatale, il faut les déconstruire, ces mots aussi. Et construire une culture de la non-violence avec des mots. Donc construire une culture du mot ? Je crois qu'une culture du mot, peut-être pas. Parce que, encore une fois, tout dépend de ce que le mot dit et ce que le mot veut dire. Donc je maintiens une culture de la non-violence à travers les mots de la non-violence. Quand vous voyez ces maudits qui travestissent notre langue pour faire passer des slogans publicitaires ou des choses comme ça, comment le peuple peut s'endurcir face à ça ? Je crois d'abord que c'est toujours pareil. C'est une prise de conscience qu'il faut faire par rapport à cette... Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Certainement. Mais il n'y a pas non plus, là, je crois, de fatalité. Les individus, les citoyens ne sont pas totalement aveugles. Je ne le crois pas. Non, je ne crois pas. Il y a une possibilité tout de même de voir... Ils sont lâches ? Comment ? Ils sont lâches ? Pas uniquement. Pas uniquement. Non, mais je crois qu'il y a une dialectique, si vous voulez. Je ne me ferai pas sortir de la dialectique. Il y a une dialectique, c'est-à-dire que nous avons en effet la tentation de subir, la tentation d'être complice, mais il y a aussi, au-delà de cette tentation, la possibilité de résister et par conséquent de créer une autre voie que la voie qui voudrait nous être dictée. Qu'est-ce que vous pensez ? Que pensez-vous de la communication non-violente théorisée par Marshall Rosenberg ? Je suis pour, là, pour le coup, oui. Je pense que la communication non-violente, qui veut mettre en avant précisément le langage de la non-violence, la pratique de la non-violence, il faut toujours conjuguer à la fois le langage et la pratique, la culture et la stratégie. Et tout ce qui est culture de la non-violence va dans le bon sens, bien sûr. Peut-on être non-violent lorsque l'institution judiciaire est en échec ? Autrement dit, la non-violence est-elle possible sans justice ? Alors, la non-violence, elle a pour but précisément de créer la justice. Et que l'institution judiciaire dans un pays, qui trop souvent peut-être a en effet utilisé la violence, bon, la peine de mort étant le summum de ce sommet judiciaire, violent. Mais je crois qu'il faut que la justice puisse s'exercer par des sanctions, je crois, à la sanction, mais qui permettent... Sanctions éducatives ? Comment ? Sanctions éducatives ? Oui, voilà, tout à fait, la sanction qui puisse être... Est-ce que nos prisons ne sont pas le creuset de tous nos malheurs ? Ah, je crois que très souvent, la prison n'est pas la bonne solution. Ça, c'est clair, quand on voit qu'on condamne à des années de prison, tel individu, tel homme ou telle femme... Qu'est-ce qu'on fait avec un pédophile ? Comment ? Qu'est-ce qu'on fait avec un pédophile ? Oui, ben, justement, la prison ne va pas permettre aux pédophiles de se restructurer, de s'incarner davantage dans la société. Donc, je crois qu'il faut préparer... Il peut y avoir des peines privatives de liberté, mais il ne faut pas que ce soit la définition de la sanction. Je crois que, justement, après des années de prison, l'individu sera encore moins capable de s'insérer. La sanction doit être un facteur d'insertion. Alors, en fonction de ça, il y a toute une éducation. Il y a, oui, il y a tout de même des institutions qui peuvent accueillir des personnes en difficulté pour leur permettre de trouver le bon chemin. Quand on voit qu'en France, le budget du ministère de la Justice est si peu, on va dire, si mal achalandé, est-ce que ce n'est pas fait à dessein ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'avoue, je ne sais pas. Je crois que, là encore, ça fait partie de tout le système. Il y a toute une espèce de fatalité qui fait qu'on est toujours dans le même sang. On est toujours dans ce recours à la violence en croyant que c'est cela qui va résoudre les problèmes alors que ça ne fait que les aggraver. Alors, c'est vrai que le système judiciaire, là aussi, est dans cette dynamique négative. Est-ce que cette justice à deux vitesses, cette justice pour les élites et cette justice pour le peuple, n'est pas vecteur de violence ? Bien sûr que si, bien sûr que si. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On essaie d'abord de prendre conscience de la réalité, de l'exprimer et parfois de contester telle ou telle décision de justice. Bon, de permettre à telle ou telle qui est victime de ces sanctions de les refuser. Question d'Internet. Connaissez-vous Gene Echarpe, Institut Albert Einstein ? Je suis un ami de Gene Echarpe. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises en France ou ailleurs, dans des colloques. Et souvent, en effet, on associe nos noms. J'ai un livre qui vient d'être traduit aux États-Unis qui est un livre de philosophie. Gene Echarpe s'étend essentiellement consacrer à la stratégie. Mais nous avons la même conception, en effet, de la stratégie de l'action non-violente. Oui. C'est quoi la stratégie non-violente ? Alors, la stratégie de l'action non-violente, c'est précisément de... Je parlais de non-coopération. Très souvent, ça sera précisément de dire l'injustice et de refuser de coopérer avec tous les relais qu'elle peut avoir dans la société, dans la culture, dans la société, dans les institutions. Vous payez des impôts ? Oh, je n'ai pas de salaire. Vous connaissez le principe. Est-ce que les gens doivent arrêter de payer leurs impôts ? Alors, nous avons déjà mené des actions de refus de l'impôt, notamment par rapport à l'arme nucléaire. Et je pense que la cohérence, la cohérence serait en effet de juger l'emploi qui est fait de l'argent de nos impôts. Donc, de refuser une part de l'impôt, par exemple, qui va à l'armement nucléaire. Ça, oui, j'en suis tout à fait partisan. Quel regard la société civile doit avoir par rapport à ses fonctionnaires ? Est-ce que les fonctionnaires sont les passeurs de soupe d'un système qui écrase ? Ou est-ce que les fonctionnaires sont les prisonniers de ce système ? Là aussi, je voudrais me méfier... Ou les soumis à ce système ? Je voudrais me méfier d'un jugement... Clivant ? Global, si vous voulez, un peu raciste sur l'ensemble des fonctionnaires. Je vois tout de même qu'il y a des fonctionnaires qui font aussi un peu de résistance et qui, parfois, font de la désobéissance. Ça arrive. Donc, voilà. Même si, là encore, c'est vrai que la dynamique, il y a toute une dynamique négative qui pourrait incliner les fonctionnaires à se soumettre, en effet, et à collaborer avec l'injustice. Mais là encore, il n'y a pas de fatalité. Vous votez ? Ah, je vote, oui. Donc, vous croyez au vote ? Ça peut avoir tout de même un impact. Ne serait-ce que pour éliminer telle ou telle candidate. Bon. Vous voyez de qui je parle. De Jean-Luc Mélenchon ? Comment ? De Jean-Luc Mélenchon ? Non, j'ai parlé de candidate. Ah. Voilà. Aux dernières élections, il y avait une candidate t'es un candidat. J'ai voté pour le candidat. Emmanuel Macron. Voilà. Oui, oui, oui. Ben oui, je n'avais pas le choix. Bon. Alors... Pourquoi vous n'aviez pas le choix ? Vous pratiquiez ce fameux vote utile ? Ah ben, je sais que mon vote soit utile. Oui, bien sûr. Alors, l'expression, moi, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais j'essaie que mon vote soit utile. Donc, de refuser tous les votes inutiles. Ou même plus que ça, des votes dommageables. Alors, oui, mais de toute façon, l'élection est tout de même un passage normal de la vie en société. La majorité peut se tromper, mais comment prendre des décisions sinon par l'expression d'une majorité ? Est-ce que vous croyez à la grève du vote ? Dans telle ou telle situation, peut-être. Mais je n'en fais pas un principe absolu en tous les cas. Je pense que ça pourrait être aussi la tentation de se mettre en dehors de la réalité, de cultiver un certain purisme qui ne m'intéresse pas. Aurait-on pu renverser la monarchie absolue avec une révolution non violente ? Ah, c'est le genre de question à laquelle il est difficile de répondre. Il faudrait voir d'ailleurs est-ce qu'il n'y a eu que la violence qui a mis à mal la monarchie absolue ? La veuve, la veuve. Comment ? La veuve. Oui, je crois qu'il y a eu tout de même tout un processus aussi institutionnel, culturel, qui a fait qu'on a pu dépasser ces problématiques. Tout m'en dit, là encore, je ne crois pas qu'il y ait une fatalité de la violence. Est-ce que vous avez d'autres ouvrages à nous conseiller que vous n'avez pas écrits ? Ah, les ouvrages que je n'ai pas écrits. Quel est votre livre de chevet ? Quel est le livre que vous avez relu le plus souvent ? Oh, c'est peut-être quand même les livres de Gandhi. Mais Gandhi, c'est 90 volumes, en anglais, de plus de 500 pages chacun. Très mal traduit. Donc, pas traduit même. Très mal traduit. Et ceux qui sont traduits sont mal traduits. Donc, je n'ai pas terminé ma lecture de Gandhi, si vous voulez. Donc, je continue ma lecture de Gandhi en espérant que je la finirai un jour. Mais ça reste quand même mon inspiration majeure. Question d'Internet. Comment expliquer la violence de certains moines bouddhistes en Birmanie ? Alors, oui. Il faudrait l'expliquer par certainement la sociologie, la réalité de la géopolitique. Oui, mais c'est vrai. En même temps, c'est une contradiction totale parce que le bouddhisme est fondé aussi sur la non-violence. Peut-être aussi clairement que le christianisme. Il y a toute une tradition non-violente dans le bouddhisme qui est mise à mal aussi par les institutions. Instrumentalisée. Comment ? Instrumentalisée. Instrumentalisée, oui. Alors, c'est le cas notamment de ce leader birman qui justifie la violence à l'encontre d'une minorité musulmane. Ce problème des religions est terrible finalement parce que les religions qui devraient s'unir pour faire valoir la non-violence s'unissent trop souvent les unes contre les autres par les moyens de la violence, ce qui les renie totalement. Est-ce qu'il ne serait pas temps de renier toute forme de religion ? Alors, tout dépend si on entend par religion. Si la religion, c'est la relation à un dieu tout-puissant, probablement, oui. Mais si la religion, c'est une spiritualité qui essaie de faire valoir l'enseignement spirituel de certains maîtres comme Bouddha ou Jésus, alors en ce qui concerne l'islam, c'est plus compliqué. Parce que c'est vrai que... Alors là aussi, il faut être très prudent, parce que bon... Mais j'ai étudié de près l'islam. Il y a dans le Coran des versets qui justifient la violence et la guerre. C'est incontestable. Lesquels ? Lesquels, je pourrais vous donner les références. Je les ai dans mon Coran, mais je ne les ai pas par cœur comme ça. Mais il y a en effet... Donc les musulmans peuvent légitimement, du moins légalement, se référer à tel ou tel verset du Coran pour justifier la violence. Donc il faut aussi une rupture par rapport au Coran pour pacifier l'islam. Est-ce qu'il faut renoncer à notre propre hymne national ? Alors... Est-ce que la Marseillaise n'est pas une ode à la violence ? Probablement. Probablement. Et puis là encore, que ce soit le chant patriotique que l'on apprend dans les écoles et qu'on fait chanter aux enfants, c'est certain... Est-ce que c'est une forme d'endoctrination ? Bien sûr, d'endoctrinement, oui, bien sûr. Pardon, merci. Bien sûr. Je crois que là encore, on se réfère à toute une tradition, à une culture de violence guerrière qui fait que, bien sûr, il y a eu des héros dans la guerre. Pendant la dernière guerre, ceux qui ont combattu le nazisme par la violence, je ne vais pas les condamner. Mais vouloir idéologiser par rapport à ça, je crois que c'est tout à fait négatif, oui. Est-ce que la non-violence n'est pas un mouvement de lâche, en fin de compte ? Bon, vous n'allez pas... Vous n'espérez pas que je vais donner une réponse positive. Je vais essayer de vous faire sortir de vos gonds, mais ça m'a l'air impossible. Mais bon, pas comme ça, en tous les cas. Alors que certains, mais même, je ne sais pas, ce n'est pas la majorité, je pense, parce que, encore une fois, la non-violence, c'est Gandhi, c'est Martin Luther King, c'est Tolstoy, qui sont des hommes éminemment courageux. Qui va dire que Gandhi était un lâche, que Martin Luther King était un lâche ? Donc, il faudrait avoir une conception, d'abord, du courage de la violence, qui n'est pas non plus le fait de tout le monde. Non, je ne crois pas que ce soit une idée majoritaire de penser que la non-violence est le fait de lâcheté. Jamais. La non-violence, c'est toujours une résistance. Une résistance risquée. Donc, c'est le contraire de la lâcheté. Il faut du courage pour se sacrifier. Il faut du courage, tout à fait. Il faut du courage pour résister, parce qu'il y a toujours des inconvénients majeurs qui peuvent vous arriver. Non pas qu'ils sont... négatifs en soi. J'ai renvoyé mon livret militaire, étant officier de réserve, et je n'ai eu que de la prison avec sursis. J'ai fait appel parce que j'espérais qu'on me condamnerait à de la prison ferme. Et plus. Ah ben, et plus. Mais enfin, déjà, de la prison ferme aurait été intéressant, parce que ça aurait permis davantage de m'exprimer devant les médias, de faire connaître mon engagement. Seulement, les juges ont fait le même raisonnement que moi pendant l'appel, et ils n'ont pas voulu me mettre en prison. Question d'Internet. Un coup d'État non-violent est-il possible ? Une grève générale illimitée, point d'interrogation ? Un siège des citoyens contre leur oppresseur ? Bien sûr. Alors, c'est théoriquement possible. Alors après, bien sûr, c'est compliqué. On ne va pas rêver. Mais bien sûr qu'il est possible de pouvoir mobiliser la population justement dans une non-coopération, dans une désobéissance civile par rapport à l'ordre établi, qu'il soit une révolution, bien sûr. Il y a une question d'Internet encore. Qui interviewait pour approfondir la pratique de l'action non-violente, de la désobéissance civile ? Ah ben, nous sommes quand même plusieurs. Nous avons créé un mouvement qui s'appelle le MAD, Mouvement pour une alternatie non-violente. Bon, plusieurs d'entre nous ont écrit des livres. Donc, je passe à mon ami Alain Ruffalo qui a traduit un livre de Tolstoy. Oui, nous sommes quand même plusieurs à pouvoir être approchés pour parler de la désobéissance civile et de la non-violence. Est-ce que vous avez des questions à nous poser ? Ah, ben, je vais aller dire que vous en semblent après cette heure de conversation. J'ai pas compris, excusez-moi. Que vous en semblent de la non-violence après cette heure de conversation. Est-ce que vous pensez qu'en effet, il y a là quelque chose de crédible ou est-ce que vous gardez vos réserves ? C'est une question personnelle ou pour la communauté ? Oh ben, elle est pour la communauté, mais c'est vous qui avez le micro. C'est nécessaire. C'est John Lennon qui disait que le pouvoir politique avait besoin de cette violence pour légitimer son action violente contre le peuple. Je pense que le mouvement non-violent est nécessaire. Pas suffisamment médiatisé, pas suffisamment sexy. Mais il faut que la jeune génération s'y attèle. C'est pour ça qu'on est venu vous voir. Mais j'en suis heureux. Vous avez raison, c'est pas assez médiatisé. Bien sûr, il faudrait que on soit davantage présent dans les médias. Alors, c'est pas en termes de tout ou rien, là encore, si vous voulez. Bon, il y a probablement qu'il y a un progrès qui se fait. Mais il y a beaucoup à faire encore, bien sûr. On a une dernière question à vous poser. Oui. C'est même pas une question. C'est un conseil pour les jeunes générations. Vous laissez une bouteille à la mer sur Internet qui va devenir impérissable grâce à l'Internet. Laissez un conseil pour les jeunes générations qui nous regardent et qui vous regarderont dans un futur peut-être vous dépassant. Le conseil, ça serait justement de prendre conscience de la culture de violence qui voudrait s'imposer à nous et de prendre conscience des possibilités d'une culture de la non-violence. Et là encore, finalement, je ne serai pas original, mais je dirais aux jeunes, lisez Gandhi, lisez Martin Luther King. Jean-Marie Muller, merci. Merci à vous. Clap de fin. .